Vous pouvez justifier votre inaction vis-à-vis d'Israël. Il n'y a pas de justification raisonnable ou acceptable. Si le critère est la violation du droit de l'homme, Israël est champion en violation des droits humains. Si le critère est le droit international, Israël le viole quotidiennement. Et vous avez parlé de l'accord du gouvernement, vous nous dites que s'il y a une politique d'annexion, de ci, de ça, elle est déjà en place cette politique. Combien il y a de résolutions à l'ONU contre l'état d'Israël, condamnant Israël pour violation du droit international, vous avez une idée ? Il y en a plus de 70 résolutions qui condamnent Israël. Il vous faut combien ? 80 ? 90 ? 70 ? Ce n'est pas assez ? Quel autre pays a 70 résolutions qui le condamnent ? Et vous, vous attendez encore qu'il y a une violation du droit international ? Mais cette violation, elle existe depuis des années, depuis des décennies. La seule justification à votre réponse et à votre inaction qui est honteuse pour votre gouvernement, c'est que vous n'osez pas attaquer Israël. Vous avez peur des Israéliens, vous avez peur des Américains qui sont l'allié inconditionnel d'Israël et qui imposent leur vision du monde et vous ne faites que suivre cette vision du monde. Parce que si c'est les valeurs que vous défendez à tour de bras et partout, dans tous les plateaux télé, si c'est ces valeurs-là qui vous animent, mais ces valeurs-là n'existent plus pour les Palestiniens. Ils sont violés au quotidien et vous, vous ne bougez pas le petit doigt. Ça, c'est la réalité. Cette hypocrisie est inacceptable. Elle est honteuse. Et je ne comprends pas comment votre gouvernement peut la justifier. Assassiner des journalistes, c'est déjà fait. Déplacer des populations, c'est fait. Détruire des maisons, c'est fait. Bombarder, tuer des enfants, des femmes, c'est fait. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Et vous ne ferez rien. Même si Israël fait exactement ce que vous prévoyez dans votre accord de gouvernement, ça veut dire une nouvelle annexion, une nouvelle violation du droit international, vous ne ferez rien. Parce que ce n'est pas vous qui décidez de votre politique étrangère. Ou bien, votre hypocrisie est son nom. Et ça, monsieur le Premier ministre, les gens ne peuvent pas l'accepter. Comment vous pouvez justifier ? Il n'y avait pas, dans votre accord de gouvernement, des sanctions prévues pour la Russie. Mais quand la Russie a violé le droit international, vous avez pris des décisions. Pourquoi vous ne le faites pas pour Israël ? Quand ils ont tué la journaliste, ce n'était pas un crime de guerre ? Pourquoi vous n'avez rien fait ? Quand ils menacent d'expulser des gens de leur maison, pourquoi vous ne faites rien ? Quand ils détruisent des installations qui sont construites par des aides belges, par des ONG belges, vous ne dites rien. Vous vous taisez dans toutes les langues. Et ça, monsieur le Premier ministre, c'est insupportable. C'est inacceptable. Vous n'avez aucune justification pour cette politique hypocrite de deux poids deux mesures. Alors, monsieur le Premier ministre, dites-moi, parce que vous dites que vous avez réagi, quelles sanctions ont été prises contre Israël ? Le Premier a déjà répondu. Non, non. Il a dit que la Belgique a réagi. Quelles sanctions ont été prises contre Israël ? Là, on entend les mouches voler. Non, allez, stop de kermatine, on ne sait pas. Mais moi, je n'en connais aucune sanction belge contre Israël. Je ne vois pas. Dites-moi s'il y en a une. Non, non, mais, madame la Présidente... La position est claire. Je donne le mot à mevrouw Reinhardt. Non, non, madame, je termine. Je termine mon intervention, j'ai été coupé par le... Vous avez fini, monsieur le Premier ministre. Non, non, je n'ai pas fini. Je termine juste mon intervention. Vous dites que vous réagissez. Moi, j'attends toujours quelles sanctions ont été prises contre l'État d'Israël. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et le fait de réagir, de condamner par des discours, ça ne suffit plus. Et ça n'empêche en rien Israël d'agir. Et ça, monsieur le Premier ministre, vous pouvez dire ce que vous voulez. Madame Vannot, vous pouvez dire ce que vous voulez. Votre politique internationale est une politique hypocrite de deux poids deux mesures. C'est parti. C'est parti.